... Nous pouvons répondre simplement en reconnaissant effectivement qu'il y a une certaine tension avec quelques prestataires, mais c'est de façon ouverte que nous sommes en train de discuter pour trouver des solutions. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour certains, nous avons déjà trouvé à plusieurs reprises des accords qu'ils ont acceptés sur des contrats qu'ils avaient signés quand même au préalable, mais nous sommes en train de nous adapter à la réalité économique et nous sommes en train de discuter avec les différents acteurs. Maintenant, l'aéroport de Béziagne est un aéroport dans lequel c'est une autorité publique que l'essentiel des acteurs sont des acteurs nationaux, que ce soit sur la gestion du parking, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la gestion des lunchs, comme dans la gestion des taxis, des navettes. C'est des Sénégalais qui ont mis des investissements et qui sont en train d'exploiter l'aéroport. Il y a quand même deux multinationales, en particulier CECO et Lagardère, qui font pour, en tout cas pour Lagardère, qui fait très bien son travail et qui n'a pas de raison de s'inquiéter sur la qualité des services qui est donnée. Mais nous sommes dans un monde ouvert où il faut trouver l'équilibre entre les investisseurs internationaux qui amènent de la qualité, qui amènent aussi des ressources et également les investisseurs nationaux et le secteur privé national qui est présent dans l'aéroport et qui va continuer d'être présent dans l'aéroport puisque l'instrument économique, l'infrastructure qui est un instrument économique doit être effectivement au service des PME, des PMI et des entreprises sénégalaises et du secteur privé national. Je pense que là aussi il y a un peu d'exagération. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous dites que votre contrat que vous avez signé, vous n'êtes pas d'accord et que c'est trop cher, ça veut dire que vous-même vous êtes en train de revenir sur un contrat que vous avez signé. L'un dans l'autre, nous en tout cas on invite les acteurs à discuter autour de la table et à honorer effectivement les engagements. Mais tout doit se décider autour de la table, ce n'est pas dans les médias qu'on va régler nos problèmes. Et les portes de là sont toujours ouvertes. On les rencontre tous, il n'y a pas de porte qui est fermée. Il y a eu des contrats qui ont été déjà revus à la baisse, alors que quand même les gens ont signé en toute liberté et ont pris des engagements. Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique constructive et positive et il n'y a pas de raison de le changer. Il y a une commission qui gère les taxis et ce n'est pas que l'AS, c'est nous, c'est le secteur du tourisme parce qu'il y a des transports touristiques avec chauffeurs. Il y a également des navettes et des taxis, les taxis communément appelés jaunes et noirs, les taxis à Ibelé. Et tout ça, c'est réglementé. Et donc, nous ne travaillons pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec la direction des transports routiers et également avec les études dans la même commission qui accompagne tout ce processus. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais on est en train d'en parler. Les autorités de l'Etat sont impliquées. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce point de vue. En tout cas, nous ne sommes pas dans un monde non réglementé. Nous n'avons pas non plus une société que nous sommes, l'AS, avec des portes fermées qui ne discutent pas avec les gens. Ça, ce n'est pas la réalité. Nos portes sont ouvertes. On discute avec les différents acteurs. Pour certains, on a trouvé déjà des accords, des membres du COPUS qui ont signé des accords pour revoir à la baisse certains de leurs contrats avec un meilleur équilibre. Il n'y a pas de raison de changer cette tendance puisque l'objectif in fine, c'est que tout le monde gagne. Parce qu'un contrat, c'est un contrat où tout le monde gagne et c'est l'objectif. Mais c'est autour de la table qu'il faut discuter et trouver des solutions structurantes. Rappelez que là, c'est une société sénégalaise avec une vocation privée, donc qui doit faire des profits. Et donc, il y a des partenaires avec qui on doit s'accorder sur des grands principes, mais surtout autour de contrats win-win où chacun peut s'en tirer, parce que c'est ça l'objectif. Comprendre aussi que même si effectivement nous avons le secteur privé national qu'il faut soutenir, nous sommes dans un monde ouvert avec aussi des capitaux qui circulent, des investisseurs étrangers qui peuvent venir investir au Sénégal. Mais il faut trouver le bon équilibre entre la préservation des intérêts des sociétés nationales, en tout cas de leur donner une opportunité de pouvoir aussi se développer, tout en impliquant aussi le savoir-faire, l'expérience et les capacités d'investissement de certaines crosses multinationales qui peuvent être utiles aussi pour la qualité de l'aéroport et qui peuvent effectivement transférer aussi des compétences et une façon de faire. Il faut veiller pour avoir un bon équilibre qui permettent d'avoir les deux et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je ne suis pas d'accord que l'aéroport est donné aux étrangers. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, c'est très équilibré puisque pour l'essentiel des membres du COPIS, effectivement, c'est les Sénégalais qui dirigent la plupart des entreprises qui nous rendent fiers de la façon dont nous sommes en train d'exploiter l'aéroport. En tout cas, de la qualité de service qui est donnée avec un taux de satisfaction assez acceptable quand même. Sous-titrage ST' 501